Europa Universalis, un jeu qui s'arrivait en KS. Europa Universalis a commencé en 1993 avec cette boîte, un jeu créé par une société française, le livre de règles, plein d'aides de jeux, les pions, la carte, l'Europe et les nouveaux territoires découverts par les explorateurs. Ensuite, on a eu une série de jeux vidéo, le premier est assorti en 2000, et là, bien sûr, le KS qui vient d'arriver. On a dans la boîte, sachant que ça, c'est la boîte de luxe, donc on a les règles, donc on a le livre de règles, donc le jeu est en anglais, donc il va tout nous expliquer. Ensuite, des scénarios, donc deux types de scénarios, donc les scénarios 1 et les scénarios 2, les scénarios 2 sont les scénarios avancés, voilà, qui couvrent à peu près toutes les périodes. Donc, bien sûr, des aides de jeux pour un beau carton, des règles pour jouer en solitaire, et encore des aides de jeux. Donc là, nous avons trois planches de pions, sachant que la version normale, on a deux, moi j'ai pris la version de luxe, et j'en ai une troisième, qui rajoute deux joueurs de plus. Voilà, donc, par joueur, voici les pions pour un joueur. Ensuite, on a donc les boîtes, avec, là, ce sont les pions mercenaires, pions neutres, de pays non contrôlés par les joueurs. Donc, en fond, on voit, donc, la carte. Alors, ici, nous avons la carte cartonnée. Donc, comme j'ai la version de luxe, j'ai en plus une deuxième carte, qui est de la même taille que la première, qui va plus à l'est. Et, j'ai aussi la version tapis recto-verso, comme on voit là. Avec les régions, pour les scénarios en 1444, et en 1618. Donc, chaque joueur aura ce petit rangement de pions et cette aide de jeu qui va permettre de gérer son pays. Donc, chacun en a un. Tout est aux couleurs de son pays. Et en plus, on a sur chaque... Pour les armées et les flottes qu'on met à côté de nous, sachant que nos héros, nos grands généraux, sont représentés par des figurines. Et ensuite, on a, pour finir, tout un paquet de cartes. Donc, par âge, sachant que le jeu est divisé en 4 âges. Et puis, les cartes d'événements, d'actions, de combats. Et toutes les cartes de missions qui sont les petites cartes. Voilà. Donc, par âge et par pays. Chaque pays a ses petites cartes. Voilà à quoi elles ressemblent. Sachant qu'on a, dans le KS, on a eu une boîte de rangement. Mais qui est vraiment pas terrible. C'est un plastique assez mou. Et avec le nombre de cartes, il n'est déjà pas assez haut pour ranger toutes les cartes. Ça bouge de partout. Et pour le sortir de la boîte, c'est une misère. Voilà. Et pour finir, donc, on a les pions, les dés. Pour l'infanterie en blanc, les bateaux en bleu. Et l'artillerie, non, la cavalerie en range. Voilà. Tout ce qui compose la boîte du KS. Sous-titrage Société Radio-Canada